Bienvenue dans un nouvel épisode de la série Le TDA Chez Moi. Faut que je vous raconte l'histoire de mon rejet social. Je vous présente la petite Pauline âgée de 5 ans. Dans mes souvenirs, cette petite Pauline est souvent toute seule dans son coin à s'ennuyer parce qu'elle n'a pas de copine. J'ai même des souvenirs où je me fais racketter mes bonbons par d'autres petites filles. Donc à priori, je n'étais pas super super bien intégrée. Alors peut-être que ça n'avait rien à voir avec le TDAH. Mais peut-être un petit peu parce qu'à priori, le TDAH, on est avec. Et donc mon fonctionnement neuro-atypique, peut-être que les autres enfants le ressentaient. Peut-être que j'avais un comportement déjà en décalage. Vous savez, les enfants, ils ont un radar pour sentir ce genre de choses. Alors, je n'étais pas non plus totalement isolée. J'ai des souvenirs où je jouais quand même avec d'autres enfants. Ma mère m'a raconté que j'avais des copines qui venaient à la maison. Je manifeste de la fierté parce que ce n'était pas gagné, je pense. Je me félicite moi-même. Mais enfin, quoi qu'il en soit, j'ai quand même beaucoup de souvenirs où j'étais en train de galérer toute seule dans la cour de récré, etc. Et vous savez, quand on a des propensions à s'ennuyer très facilement, ce qui est quand même une caractéristique centrale dans le TDAH, on a besoin d'un échappatoire très vite. Donc, je pense que cette solitude-là, elle a beaucoup contribué à ce que je prenne cette habitude de me mettre dans ma bulle pour rêvasser, pour réfléchir au sens de la vie. Oui, parce que je me souviens, je faisais déjà des débats dans ma tête à cette époque-là. Quelle est cette chumère qu'on appelle l'existence ? Je pense que cette période de ma vie, entre mes 3 et 6 ans, elle a beaucoup pesé dans ma construction personnelle et que ça ne m'a vraiment pas aidée pour la suite. Déjà parce que cette stratégie de s'enfermer dans sa bulle, c'est parce qu'il y a de plus facilitant pour se rendre sociable, accessible aux autres. Et puis, je pense que je me suis un petit peu complue dans ce fonctionnement de « bon, finalement, ce n'est pas aussi mal d'être toute seule dans ma tête ». Tu veux jouer au ballon avec moi ? Oh non, tranquille, ça va, je joue déjà au ballon dans ma tête. Durant cette période-là, malheureusement, j'ai multiplié les expériences relationnelles négatives, désagréables et j'ai commencé à développer des prémices d'anxiété sociale. Mais là, stop, petite pause. À ce stade de mon récit, peut-être que vous vous dites « Ah bon, mais moi, je n'ai pas vécu de choses comme ça dans mon enfance, pourtant moi aussi j'ai un TDAH ». Ah, pardon, j'ai oublié l'imitation clavier. Précision à vous faire. D'après mes recherches, a priori, on est très très nombreux, nombreuses dans la communauté de TDAH à rencontrer des difficultés sur le plan relationnel, mais à des degrés divers. À un extrême, il y a des personnes qui, peut-être, arrivent plutôt bien à s'en sortir parce que, peut-être naturellement, elles ont de bonnes compétences sociales, ça compense. Et puis, à l'autre extrême, il y a les autres dont je fais partie qui galèrent plus, plus, plus. Continuons notre histoire. De mes 6 à 11 ans, j'ai beaucoup moins souffert. Peut-être parce qu'avec ma mère, on a déménagé en Guadeloupe. Il va savoir comment, j'ai réussi plutôt bien à m'intégrer. Alors, il faut dire aussi que les Antilles sont beaucoup plus intégrants, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus présents, plus drôles, plus... Pardon, je... Moment de nostalgie. Je suis encore Antilles dans mon âme. Oui, je sais, ça ne se voit pas. Mais cette douce harmonie avec mes congénères n'a, malheureusement, pas duré. En 6e, j'ai rencontré Aurore. Ma vie, mon âme, sœur. Je ne sais pas si elle a un TDAH, mais en tout cas, elle a clairement un fonctionnement neuroatypique, elle aussi. Ce qui fait qu'on était en totale symbiose, elle et moi, et qu'à partir de là, je me suis remise dans ma bulle. Sauf que cette fois, on était deux dans notre bulle. Et on rêvassait à deux, et on réfléchissait à deux sur le sens de l'existence. C'était tellement agréable dans notre petite bulle que d'une manière, on s'auto-suffisait et que, sans s'en rendre compte, je pense qu'on s'est nous-mêmes mis à l'écart des autres. Je me souviens qu'à l'époque, on disait souvent qu'on était des extraterrestres ou qu'on était folle, qu'il ne fallait pas que ça se sache sinon on allait finir à l'asile. Ah ça, c'est la folle. Oui, je l'ai supporté de la joie. C'est pas anodin, je pense. Ça veut dire qu'on avait quand même conscience qu'on n'était pas dans la norme, qu'on était en décalage. Et on n'a pas vraiment fait d'effort pour masquer ce décalage. Ça s'est très bien passé parce que, généralement, les ados sont assez tolérants. Attends ? Ah non, pardon. Que dis-je ? C'est complètement l'inverse. Non, non. Ça a occasionné énormément de violence, bien sûr, de la part des autres. Essentiellement verbales, des insultes, des moqueries, mais physiques aussi, parfois. Et évidemment, ça a instauré un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on s'est encore plus repliés sur nous-mêmes pendant toute notre scolarité au collège. Donc, mon anxiété sociale, à ce moment-là, elle a atteint son paroxysme, évidemment. Je pense qu'on peut même parler de phobie sociale parce que c'était vraiment des angoisses, rien que de devoir sortir dans la rue, d'aller après dans une boulangerie, d'acheter du pain. Quel que soit le contexte où je me retrouvais avec d'autres humains. Chez les personnes qui ont un TDAH, on parle souvent de DSR, de dysphorie sensible au rejet. C'est-à-dire qu'on aurait une sensibilité exacerbée par rapport aux expériences de rejet. Bon, peut-être que c'est une conséquence de nos expériences répétées de rejet. Peut-être que c'est un trait inné, lié à des particularités neurologiques, je ne sais pas, on ne sait pas. Toujours est-il que, dans mon cas, ces situations quotidiennes de violence, d'humiliation, combinées à aussi ce que je vivais d'un petit peu difficile dans ma famille, je n'ai pas pu encaisser. Comme j'avais déjà développé une vulnérabilité dans ma prime enfance, je partais déjà avec de grosses insécurités, un gros manque de confiance en moi. Donc, je n'ai pas eu les ressources pour faire face à ça. Ça m'a vraiment mise à terre, ça a détruit tout ce qui me restait d'estime personnelle. Non seulement ça a développé une anxiété à haut niveau, mais j'ai aussi eu des symptômes dépressifs avec des idées suicidaires dès l'âge de 14 ans. C'est important pour moi de parler de tout ça parce que voilà à quoi ça peut mener un TDAH non diagnostiqué dans l'enfance. Non, mais le TDAH ça n'existe pas, l'enfance n'est pas une maladie, vous voulez droguer nos enfants ? Ta gueule ! Pas bon, on se la refait en CNV ? Que diriez-vous de poser vos lèvres l'une sur l'autre ? Se sentir en décalage avec les autres, se sentir rejeté sans savoir pourquoi, l'enfant, l'ado, soyez sûr, il ou elle va trouver des raisons dans sa tête. Si on ne l'apprécie pas, c'est que je ne le mérite pas. Ça veut forcément dire que je ne suis pas une personne digne d'être appréciée, d'être respectée. Moi, pendant ces années collège, j'ai commencé à avoir un désir de disparaître. Je n'avais plus envie de sociabiliser avec qui que ce soit, j'avais juste envie qu'on me laisse tranquille, qu'on m'oublie. Et je pense qu'à partir de là, mes stratégies comportementales, on va dire, sont allées dans ce sens. Je pense que j'ai commencé à vraiment me recroqueviller sur moi-même et que dans ma posture, dans mes gestes, dans ma façon de parler, probablement tout mon être devait exprimer cette volonté de ne plus attirer l'attention. De fait, petit à petit, les gens ont commencé à ne plus me remarquer. Bon, j'ai continué à me faire insulter au collège. Et ce que je veux dire, c'est que depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, quand je suis dans un groupe, les gens ne me parlent pas, ne me calculent pas. C'est comme si j'avais vraiment réussi à me construire un bouclier d'invisibilité. Je vais vous expliquer ce qui se produit. Hop là ! Vous voyez souvent, quand les gens discutent en groupe, un cercle se forme. Vous voyez là, je fais partie du cercle. Et voilà ! Et en fait, ce qui se passe super souvent, les gens se regardent les uns les autres, comme ça. Mais moi, bon, on ne me regarde pas. Bon, d'accord, encore. Et aussi, surtout, petit à petit, les personnes se tournent comme ça. Les unes vers les autres. De sorte que je me retrouve à l'extérieur du cercle, progressivement. C'est super humiliant. Ça m'arrive tout le temps. Je suis là. Bon. Intéressant, ce don, c'est... Bref, revenons aux années collège. Bon, à l'époque, je n'avais pas du tout conscience que c'est mon propre comportement qui amenait cette invisibilité. Donc, j'ai beaucoup souffert de ça. De ce manque d'attention, de considération des gens vis-à-vis de moi. Mais j'ai encore du mal avec ça. Je ne vais pas mentir. Mais merde ! Mais merde ! Pourquoi vous ne me voyez pas ? Il y avait vraiment ce paradoxe de non, laissez-moi tranquille. Je me recroqueville, je me ratatine. Et d'un autre côté, c'est pourquoi personne ne me remarque ? Est-ce qu'il faut que je fasse des vidéos sur YouTube pour qu'enfin on m'écoute ? Et là encore, j'ai construit ma propre interprétation. Je me souviens qu'à l'époque, je répétais en boucle que j'étais une personne inutile, une plante verte, que je ne servais à rien. Pour les personnes qui ont un téléage de type inattentif comme moi, peut-être que c'est assez fréquent de vivre cet effacement parce qu'on est constamment dans notre tête à rêvasser et on se coupe un peu des autres sans le vouloir. Chez les personnes, par contre, qui ont un téléage de type plutôt hyperactif, j'imagine qu'il peut se produire exactement l'inverse. Se faire renvoyer en permanence l'idée que notre présence est trop imposante, qu'on parle trop fort, trop vite, qu'on se fait trop remarquer, qu'on est trop émotif, trop spi, trop excité. Mais vous voyez qu'au final, on en revient dans les deux cas à toujours se sentir en trop pour les autres. J'ai franchi le seuil de ma vie d'adulte avec mon petit baluchon rempli de toutes les insécurités, de toutes ces souffrances, ces croyances sur mon manque de valeur personnelle. Et dans la mesure où, une fois adulte, j'ai continué à galérer dans ma vie sociale, ça me confortait à chaque fois dans cette basse opinion de moi-même. Je n'ai jamais eu trop de mal à me faire quelques amis parce qu'une fois que les gens apprennent à me connaître, ça se passe bien. Là où je galère, c'est vraiment au niveau des interactions ordinaires avec des personnes qui ne me sont pas proches, on va dire. Donc j'ai continué, une fois adulte, à me sentir en décalage, inadaptée parce que je n'arrivais pas à faire comme les autres ou à faire ce qu'on attendait de moi, me comporter comme j'étais supposée le faire. Et donc j'ai continué à vivre des expériences de marginalisation de la part de collègues, de la part d'autres étudiants à l'université. Un jour, j'ai eu une amie qui, de façon pas très bienveillante, m'a expliqué que tous les étudiants de ma promo ne me supportaient pas alors que je n'interagissais même pas avec eux. Je venais, je m'asseyais dans mon coin, j'écoutais mon cours. Moi, je ne faisais pas du tout attention aux autres mais apparemment, je les dérangeais. Donc comment voulez-vous être en paix avec vous-même, avec votre identité quand chaque jour, vous heurtez à des réactions qui vous font penser que votre simple manière de bouger, de parler, juste d'être là, d'exister sur cette terre, dérange ? Et je suis vraiment convaincue que ce sentiment-là de déranger les autres c'est très très courant quand on a un TDAH parce que quand j'échange avec vous sur Instagram, quasiment systématiquement, c'est toujours « excuse-moi de te déranger ». Je vous mettrai des captures d'écran parce que c'est incroyable. Et pour moi, c'est la preuve qu'il y a vraiment un passif commun entre nous que probablement, quand on a un TDAH, on accumule ces expériences de rejet alors à des degrés divers, mais vraiment qui apparemment construit chez nous une relation insécure à la communication avec l'autre. Je le vois clairement dans nos messages. Tant que je suis restée dans l'ignorance de mon TDAH, donc quand même 29 années de mon existence, j'avais aucun moyen, moi, de comprendre qu'est-ce qui pouvait tant déranger les autres dans ma manière d'être, dans ma personne. Et donc, c'était toujours cette interprétation de « je suis nulle, inutile, je ne suis pas intéressante, je ne suis pas digne d'être appréciée ». Et du coup, j'ai moi-même développé une relation de rejet vis-à-vis de mon être, vis-à-vis de moi-même, une relation de non-acceptation. Je me reprochais chaque jour qui j'étais d'être trop étourdie, de ne pas être assez productive, de ne pas être assez sociable, assez performante, juste pas assez. Et puis, quand j'ai été diagnostiquée du TDAH à l'âge de 29 ans, j'ai cru que j'avais trouvé, enfin, ce qui tournait par rond chez moi, parce que le discours médical est méa culpa, parce que je gise aussi avec vos vocabulaire médical, mais ça peut facilement nous conforter dans cette idée qu'au fond, bah oui, c'est bien ça, on est bien une personne défaillante. Parce qu'on m'a dit quoi ? On m'a dit que j'avais un trouble, que je souffrais de déficit, de dysfonctionnement. Donc, malheureusement, ça a enterriné la croyance que je ne suis pas assez. Et quand on m'a prescrit de la ritaline, j'ai cru qu'il allait gommer toute ma souffrance en gommant tous mes symptômes. Parce que j'ai continué de croire que le problème, c'était ce que j'étais. Que j'étais défectueuse et qu'on allait me réparer. Et je vois dans tous les messages que vous m'envoyez, combien d'entre vous partagent cette illusion, que le chemin thérapeutique, bah ça va consister à effacer ce que vous êtes. Donc, si je pouvais m'adresser à l'ancienne moi, je lui dirais, tu te trompes Pauline. Ta blessure, elle ne va pas disparaître en gommant tes symptômes. Parce que ce ne sont pas les symptômes qui t'ont blessé. Ce qui a laissé en toi toutes ces plaies-là. C'est l'ignorance de qui tu étais. C'est l'inadaptation de la société à ton fonctionnement. C'est l'incapacité des autres à t'inclure avec ta différence, ta façon d'être. Ce qui t'a fait souffrir, c'est tout ce processus d'exclusion qui s'est construit dans tous ces détails, infimes mais tellement douloureux, dans les paroles, dans les regards qu'on ne t'a pas adressés, dans les remarques blessantes, tous ces micro-souvenirs-là, qui sont comme des milliers de petites voix qui te soufflent à l'oreille, que tu n'es pas comme tu devrais être. Tout ça, la Ritalie ne va pas l'effacer. Je ne peux pas lui dire, à l'ancienne Pauline, mais je vous le dis à vous. Vous n'avez pas besoin de changer. En tout cas, pas pour les autres. Vous avez besoin de vous comprendre, de vous aimer. Vous avez besoin d'adapter votre vie à votre fonctionnement et d'affirmer vos besoins face aux autres. Alors attention, je ne fais pas partie des personnes qui pensent que le TDAH n'est pas source de difficultés en lui-même, indépendamment de cette question de l'acceptation. Personnellement, je souffre beaucoup, par exemple, de problèmes de sommeil et de fatigue chronique à cause du TDAH. Ça n'a rien à voir avec cette question de l'acceptation sociale. Voilà, donc tout ne se réduit pas à ça. Je suis bien d'accord. Je pense aussi que c'est totalement légitime de chercher des moyens aussi d'alléger certains symptômes, de les rendre plus vivables. Par contre, je pense que c'est vraiment une composante essentielle de notre parcours thérapeutique que d'apprendre à se comprendre, à s'accepter, à s'aimer tel que nous sommes. Rien qu'hier, j'ai reçu un message d'une personne sur Instagram qui vient tout juste d'obtenir son diagnostic et qui me dit dans ce message mot pour mot, j'ai tellement honte d'être aussi inactif. Il y a vraiment une grande part de la souffrance qui vient de cette honte. Cette honte, cette frustration d'être tel que nous sommes et qu'elle est liée à la comparaison avec les autres. On ne peut pas changer la perception que les autres ont de nous. C'est peine perdue et puis c'est une lutte épuisante qui va juste nous éloigner de ce qu'on est. Ce n'est pas la bonne direction. Par contre, on peut changer la perception qu'on a de soi-même et ne plus être affecté par les réactions des autres. Je voudrais essayer de vous aider un petit peu sur ce chemin. J'espère. En tout cas, pouvoir le faire. Si cette itinéraire vous tente, restez dans le coin parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer point par point pourquoi TDH entraîne ses difficultés relationnelles, pourquoi il suscite ses réactions négatives chez les autres. Parce que moi, personnellement, c'est vraiment en comprenant tout ça que j'ai pu m'en détacher et me sentir beaucoup plus sereine de ma relation aux autres. Donc, restez connectés et on reparle de tout ça la semaine prochaine. Ou la semaine après. Enfin, la prochaine fois. Bisous.